J'espère que vous allez bien, il est 16h, je suis actuellement dans la Yes Life, c'est-à-dire que je me lève, je me lève assez tôt quand même, non je me lève assez tôt, à un moment donné je dormais à 14h, je me réveille à 21h, maintenant j'essaye, j'étais à un moment donné sur le fusil horaire australien, pourtant je me suis regardé dans le miroir, j'avais pas la dégaine d'un surfeur, donc là je me suis posé des questions, mais ceci n'est pas le but de la vidéo, là on va regarder des photos, des photos dossiers de mon enfance, alors moi j'avais un kiff, à chaque fois que j'allais chez mes parents, quand j'étais étudiant, que je revenais au Maroc, etc, j'aimais bien fouiller, j'aimais bien fouiller dans les albums photos pour voir ma gueule comment elle était avant, tu vois, et là j'ai retrouvé des photos là, l'été dernier je suis parti avec Ayoub, mon frère, on a retrouvé des photos dossiers, alors là je te raconte pas, et toute la planète elle va rigoler de sa gueule, enfin ma gueule aussi en vérité, parce que c'est vrai qu'au début on était pas très beaux quoi, on partait de loin quand même, allez, 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 c'est parti, première fois, putain, laisse moi quand même profiter de ce moment là, donc là c'est moi, et là avec le t-shirt bleu au calme, ça je me rappelle, c'était à la boule, c'est au sud de la Bretagne, on était partis en vacances, vous vous rappelez que ces montres là, c'est des montres toutes pétées là, qui s'ouvraient comme ça, ça s'ouvrait comme ça et tout, bon là c'était Tortu Ninja, je me rappelle, et je l'avais pété au bout de deux jours, j'étais dégoûté, c'est la première là derrière que j'ai eu, et Ayoub je sais pas, il est content, yeah, on dirait que, on dirait que je dois raconter la meilleure blague quoi, c'est les photos frère, pourquoi tu rigoles comme ça, hé, quand même, c'est beau gosse hein, hé, combien de savoir, hé, vous allez noter chaque photo, et dans les commentaires, par exemple, c'est la photo numéro 1, attends de voir les autres photos, peut-être tu seras encore plus beau g c'est pas mal hein, mono sur style inexistant, dans, ici là, il y avait un putain d'espace, c'était, je sais pas comment on appelle ça, c'était un pont entre mes dents quoi, c'était un truc de fou, là, j'étais plutôt beau gosse, Ayoub le style, alors je sais pas, les années 70, alors qu'il est né en 95, voyons, il faut faire quelque chose, là, c'est un truc de fou, mais t'es mignon, t'es mignon avec une tête de con, ça fait plaisir, photo suivante, ah ouais, quand même, c'est chaud là, alors ça c'était à Rennes, c'était à Rennes, 39 cours de Bilbao, ouais, ah ouais, les Jules, ça, ça vient du Lidl, ça, ça, je reconnais, les petits trucs de jus, là, les petites briquettes de jus, ça vient du Lidl, ouais, on était abonné au Lidl, et alors, on était pauvres mais fiers, qu'est-ce qu'il se passe, alors, bon, c'était un peu la galère, je te cache pas, mais franchement, alhamdoulilah, on mangeait notre faim, c'était le principal, et ah oui, vous voyez à gauche sur la porte, là, attendez, attendez, c'est comme ça que j'ai appris, là, c'est la carte du Maroc, c'est comme ça que j'apprenais les villes du Maroc, c'est comme ça que j'apprenais les villes du Maroc, non, c'est plutôt un quartier à Casablanca, mais c'est comme ça que j' qui commençait à apprendre les différentes villes du Maroc, et c'était sponsorisé par la Banque Populaire, ouais, la Banque Chiavi, pour ceux qui connaissent, bah ouais, parce que mes parents, ils travaillaient là-bas, putain, c'est dégueu, bon, attendez, une petite anecdote qui n'est pas forcément très joyeuse, on habitait au 10ème étage, et donc on avait un balcon, et un jour, il y a des peintres en bâtiment qui sont venus rénover la façade, bon, ils étaient sur une nacelle, et pendant le week-end, la nacelle a eu un souci, je pense, et ils ont repris le travail lundi, et malheureusement, la nacelle, elle a lâché, et les deux peintres, en fait, sont tombés, forcément, ils sont morts, paix à leur âme, et moi, comme un con à l'époque, j'avais quel âge, j'avais, quand ça s'est passé, ça fait peut-être 5-6 ans, j'ai dit à ma mère, ouais, maman, je vais faire comme les messieurs, je vais voler, je commençais à mettre une cape, à me pencher sur le balcon, ma mère, pendant 10 semaines, elle a dit à mon père, tu fermes, tu l'es volé, mon père, il a mis des clous au voler, il faisait nuit, mais au moins, j'étais en vie, tu vois, ça faisait plaisir, bon, maintenant, on va parler un petit peu de la dégaine de mon frère Ayoub, alors, Roya, je sais pas ce qui s'est passé par là, tu as l'air un peu ronde, on dirait une brebis prise dans les fuites de la voiture, d'un chasseur, qu'est-ce qu'il y a, t'as une chose à nous avouer ou quoi, il avait une bavette, une bavoire, je sais pas qu'on a bavette, bavoire, nous, on appelait ça tablia, tu vois, tablia, putain, et moi, franchement, je pose comme un beau gosse, on dirait pas un beau gosse, genre, qu'est-ce que tu me racontes, abonne-toi à ma chaîne et laisse un petit like, t'as vu, j'étais déjà un petit peu autant, déjà à la base, putain de merde, alors, vous mettez combien, franchement, j'étais beau gosse, ah, j'étais beau gosse, Ayoub, il était beau, il était beau, il était mignon, un peu bizarre, je le cache pas, mais il était beau, quand même, photo suivante, Après, c'est mon premier selfie Soyez, soyez compréhensifs, mesdames et messieurs, c'était mon premier selfie, je savais même pas ce que je faisais Ah, j'étais dans la, oui, je me rappelle, ah oui, j'étais dans la voiture, mon père était parti au centre commercial, il m'a dit, je te laisse 10 minutes, fais pas de bêtises, t'inquiète, j'ai ouvert la boîte à gants, il y avait la boîte à gants, et il y avait un appareil photo, bah, j'ai commencé à prendre des photos, frère J'avais l'âme d'un artiste, j'avais vraiment l'âme d'un artiste, ça se voit de toute façon, tu vois, bon, le flou, c'est le flou artistique, alors, j'ai, à l'époque, j'ai pas de monosurcil, hein, j'avais pas de monosurcil, euh, j'avais, tu dirais, l'espace entre les dents, là, ça fait plaisir, j'avais quand même des sacrés joues, hein, ah, bon gosse, qui t'aime, hein, les yeux marrons clairs, je me suis, regardez, j'ai quand même, je me suis quand même pris le flash dans la gueule, c'est-à-dire, il faut imaginer la scène, un gosse tout seul, l'appareil photo comme ça, à 5 cm de mes yeux, avec le flash, rrrr, et le mec, il est content, quoi Tu viens de devenir aveugle, espèce de con, t'es bête ou t'es bête ? Il est vraiment bête Photo suivante ! N'oublie pas de noter, hein, l'oublie... Wow, wow, ça remonte de ouf ! Ah, c'était, euh, c'était aussi à Rennes, 39 cours de Bilbao, bah, ça c'est Ayub, hein, vous l'avez reconnu, comment il est million ! Eh, t'as pas envie de le croquer, c'est-à-dire, t'as envie de le croquer, nananana, t'as envie de le croquer, ces petites joues, là ? Il devait avoir quel âge ? Je sais pas, je dirais, 4 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça, et moi j'avais, j'avais 6 ans, ouais, j'avais 6, j'avais pas encore 6 ans, j'avais pas tout à fait 6 ans, mais, par contre, la dégaine, oh la vache, what the fuck, c'est quoi ça ? Vous avez remarqué, non, la dégaine est dégueulasse, la dégaine, elle est vraie, c'est mignon, parce que je suis un enfant, mais un adulte qui est habillé comme ça, c'est dégueulasse ! Bon, derrière, vous avez un magnifique clic-clac, hein, que vous avez reconnu, et, bon, vous avez reconnu, non, vous faisiez pas avec moi, mais, bon, moi, je l'ai reconnu, en tout cas ! Et à droite, un canapé en cuir, il est toujours disponible, toujours disponible, actuellement, chez mes parents au Maroc, je vous jure, c'est vraiment le canapé, tu sais, quand il fait chaud l'été, tu te mets dessus, comment il fait ? Bon, il fait frais, il fait frais les 10 premières minutes, après, frère, quand tu te lèves le matin, ça fait crrrrrrrr ! Ta peau, elle a, elle s'est scindée avec le cuir, les deux, ils font plus qu'un ! Ah, non, franchement, c'était beau gosse, là, j'étais en train de jouer avec les jouets de mon frère, au calme et tout, en fait, là, je me rappelle, c'était après manger, donc, après 20h, je restais un petit peu, en fait, j'avais pas envie de dormir, donc, je faisais croire à ma mère que je voulais jouer avec mon frère, alors que moi, je voulais juste éviter de dormir ! Bon, c'est les tactiques des salopards qu'on apprend quand on est petit, ouais, bah, j'ai kiffé, j'ai kiffé de jouer avec mon frère, putain ! Bon, c'est le seul, mais, c'est quand même mon préféré ! Photo suivante ! Hum, 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 ok, ça, je me rappelle, je vous assure que je me rappelle ! Alors, mes parents, ils avaient pas forcément les moyens de m'amener au cirque, donc, un jour, ma mère, elle m'a dit, euh, mon fils, je t'amène au cirque ! J'étais content de ouf, parce que, tu sais, j'avais pas l'habitude, tu vois, et elle m'a amené au cirque ! Bah, elle m'a amené au cirque, mais on est pas rentré, on est juste resté devant, on a pris du foot avec les animaux, puis on est rentré à la maison. Elle m'a dit, bah, on est parti au cirque ou on est pas parti, tu sais jamais ce que tu veux ! T'as pris une photo avec un dromadaire, avec un chameau ? Allez, ça, c'est quand même, c'est bien ! Tu vois, je t'ai pas menti ! Putain, je m'en rappelais quand même, hé, c'était bien en mode beau gosse, hein ! Le chameau m'skine, il a rien demandé, il est pris comme ça, il est affiché devant des milliers de personnes. Bon, la famille du chameau, si, ne, ne signalez pas la vidéo, là, je suis désolé par rapport à votre fils. Bon, en même temps, mais, il y a aussi un, il y a aussi un cheval ! Il y a un poney, là, qu'est-ce qu'il fait là-bas, le poney, là ! Ah, lui, il a pas voulu, lui, il a senti, c'est-à-dire, non, lui, ça se voit dans quelques années, il aura une chaîne YouTube, j'ai pas envie d'afficher comme ça devant les autres chevales femelles, là, je sais pas, comment on l'appelle, la femme du cheval ? Two thousand years later... La gément ! La gément ! Putain, heureusement que vous êtes là ! Ou pas, je sais pas, non, franchement, j'étais beau gosse, ouais, j'étais beau gosse, il y a rien à dire, le style est là, le swag est présent, ça se voit que je suis... Là, là, je croyais encore qu'on allait rentrer dans le chapiteau, mais en fait, on est resté à l'extérieur, mais c'est pas grave ! FAUTE SUIVANTE ! Oh ! Ouah, l'intelligence du mal à sahabi, l'intelligence du mal ! Je sais pas, c'est pour quel anniversaire, en tout cas, je sais que c'est... De toute façon, quand tu vois une part de gâteau avec une canette, c'est que c'est un anniversaire. Ça, c'est clair, il y a des signes qui ne me trompent pas. Je sais pas pourquoi je fais cette tête-là, quel âge je dois avoir ? Je dirais 4 ans. J'avais vraiment le regard qui était trouble, hein. Là, je sais qu'il y a des meufs qui sont en train de mouiller, là, je... Ah, mais j'avais une touffe de cheveux, hein ! C'est... Ouais, les temps ont changé, hein. C'est bon, ferme-la, je sais, wesh. FANTE SUIVANTE ! OOOOOOOOH ! C'était à la crèche ! J'étais... Bah, oui, bah, je fêtais mes deux ans. Voilà, je fêtais mes deux ans, et j'étais habillé comme un prince, hein. Tu vois, là, 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 c'était une réunion. Là, on était en train de discuter des possibles éventualités, que la merguez puisse envahir le monde. Donc, là, j'étais avec mes meilleurs conseillers. Que des têtes de blonds, frère. Alors, j'étais le seul arabe, je crois. J'étais le seul arabe, euh... Avec un gâteau qui est quand même bizarre, hein. Je sais, genre. Alors, je sais pas si ma mère, elle a préparé des lasagnes, ou si c'était un gâteau, ou la... Bah, ça avait l'air bon, tiens. Non, franchement, je suis beau, guys. Hé ! Neu papillon, vous avez remarqué ? Neu papillon ! Bon, guys, t'es ouf. SUIVANT ! Alors, là, ça devait être le même jour, hein, parce que... Vous croyez pas que j'ai venu tous les jours comme ça à la crèche, hein ? Ah, t'as vu comment je posais et tout ? Là, là, là ! Euh... Ma première meuf. C'est ma première copine. Ouais, j'étais en train... Bon, c'est vrai. J'ai toujours aimé les filles un peu plus âgées que moi. Non, c'est vrai. Là, bon, là, il y avait une certaine différence d'âge, je te le cache pas. Mais t'as vu les meufs en bas, là ? Tu vois, celle-là, là, celle qui... Elle est jalouse. Ah, des putains de michtonneuses. Euh, parce que, voilà, j'étais bien habillé, commençait à me parler et tout. Quand je suis habillé comme un schlac, quand je suis allé à la crèche, il n'y a personne qui me calculait, hein ? Et dès que je commençais à m'habiller comme ça, à parler avec elle et tout, là, c'est là, oh, là, là ! Non, parle pas avec moi. Stop, bitch. Pas parce que t'es blonde que ça, j'ai plutôt t'es dessus. Non, j'ai préféré celle-là. Celle-là, elle était beaucoup plus comprensée. Elle avait beaucoup plus d'expérience dans la vie. J'ai... Ben, finalement, elle m'a lâché, ouais. Elle m'a lâché pour... Pour un biberon. Ouais, c'était un peu compliqué, ouais. Fante suivante ! Ça, c'est mon papa, ça. Putain, pour un gosse. L'issimo apprécié, quand même. Je sais pas si c'est dans quelle ville. Il me semble que c'est à Nîmes. Je ressemble à mon père, non ? Et vous, qui me disent que je ressemble à mon père ? Putain, papa ! Mon meilleur ami pour la vie ! On dirait quand même un mafieux, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que mon père, la semaine, il était là, le week-end, il n'était pas là. Il disparaissait. Et, bon, j'ai élaboré plusieurs théories avec mes frères. Je pense que c'était un tueur à gage pour la mafia. Non, mais ça reste entre nous, je pense. Parce que pendant des... Tous les week-ends, il n'était jamais là, en fait. C'était bizarre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein ? T'sais, tueur à gage, c'est un mis comme un autre, hein ? Je veux dire, c'est bien rémunéré et tout. Putain, j'avais vraiment... J'avais vraiment la dégaine d'un tueur, quoi. Vraiment, the killer dégaine, quoi. Putain, mais j'avais une écharpe, quand même. J'avais une écharpe, on sait jamais. Je sais pas si c'était l'été ou l'hôpital. Je me rappelle absolument pas de cette photo. Alors là... Mais papa, comment t'es beau gosse ! Bon là, je t'aime. Parce que tu me ressembles beaucoup, c'est pour ça. Photo suivante ! What ? Ah, c'est Ayoub. Ah, Ayoub, il n'a pas changé, frère. Alors lui, dès qu'il monte dans une voiture, il ronfle, quoi. Bon, la différence, c'est... Quand il ouvre la bouche, quand il dort. Là, il ouvrait pas encore la bouche, là. Bon, évidemment, c'est qu'après la photo, c'est moi. Bah, tu crois que c'est qui ? C'est qui l'expert en photo avec des fois la 5 cm ? C'est moi ! C'est moi, le spécialiste, tu crois que c'est qui, wesh ? C'est malade, toi, ou quoi ? Il est posé de ouf. Je sais pas s'il dormait ou s'il... Ou s'il boudait, en vérité, je me rappelle pas. On s'embrouillait beaucoup. Bah, c'est... On entrefait, tu vois. Mais je sais pas. Il est mignon, quand même. J'ai envie de le croquer, hein. Mais j'ai envie de le croquer, là, c'est à mi-pitain de merde. Photo suivante ! Ah ouais, là, il y a ma mère. J'ai coupé parce que ma maman... En fait, ma maman, actuellement, elle a le voile. Là, elle avait pas le voile, donc je peux pas vous montrer ma maman. Je suis désolé, hein. Mais... Ah ouais, il y a de la marque. Oasis. Dès que vous... De toute façon, dès que vous voyez qu'il y a de la marque sur une table, c'est qui c'est l'anniversaire ? Ah, Orangina, tout ça, c'est l'anniversaire. Sinon, le reste, il n'y a pas de marque. T'es malade, t'es ou quoi ? Je sais pas, attends, c'est marqué quoi ? Jeu anniversaire ? J'arrive pas... NS ! C'était mon anniversaire à moi ? Je crois, hein ! Ouais, si c'est NS, c'est moi ! Ah ouais, c'est mon anniversaire, putain ! C'est le mec qui est un peu con, c'est, avec 20 ans de retard. Ah, je sais pas. J'avais pas 3 ans, c'est pas possible. Non, mais je sais pas. Alors, à gauche, pour ceux qui l'ont pas reconnu, ou peut-être qu'ils le connaissent pas, c'est mon gros frère. Amine ! Voilà, avec ses lunettes paraboliques. Bon, à l'époque, c'était à la mode, hein. Mais c'est beau, quoi, ce qu'est-ce qu'il y a ? Bon, maintenant, il a plus de cheveux, hein. Ouais. Je sais pas si c'est génétique, mais maintenant, il a plus... Mais il est toujours aussi beau gosse. Ça me fait plaisir. Maintenant, il est marié, il a des enfants et tout, là. La vie ! La vie, elle passe vite. La vie, c'est comme une chaîne sans l'Est. Tu sais pas dans quelle direction elle va. Et puis, des fois, elle a tiré à la SPA. Et des fois, elle est recueillie par une bonne famille. Ce que je viens de dire, il n'a aucun sens. Mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu que la vie, c'est Saturna. Valla, Saturne, c'est un truc de fou, quoi. Mais j't'ai bien habillé. Toujours, hein. Toujours la chemise dans le short. Ça, c'était toujours un détail que ma mère disait. Où elle dit ? Ah, bien sûr, s'en fait-moi. S'en fait-moi, c'est un Marcel. J'avais toujours un Marcel en dessous de n'importe quoi. En dessous d'un t-shirt, en dessous d'un pull, en dessous d'un peignoir. Il y avait toujours un Marcel. Toujours, s'en fait-moi, la chemise dans le pantalon. Parce que ma mère, elle disait. Le vent, il va te frapper. Bon, on a des expressions en arabe, c'est mortel. Tu vas attraper froid. Voilà, faut toujours mettre la chemise dans le... Je sais pas, c'était un short ? Ouais, c'était un short. Alors, je sais pas, j'arrive pas à décrypter mon émotion. Est-ce que je suis dégoûté ? Est-ce que même mon frère, il sait pas, il sait pas trop. On est un peu dégoûté, on est un peu désemparé par la situation, je ne sais pas. En tout cas, c'est ton anniversaire, ça me fait plaisir. FANTE SUIVANTE ! Alors, ne me jugez pas. Déjà, Ne me jugez pas. Effectivement, j'étais fan de Batman, mais aussi fan de Zoro. Mais dans cette photo, il y a plusieurs détails qui me troublent. Zoro ? Depuis quand il a un pistolet ? Ouais, il dit. Zoro ! Est-ce une lusanne à la pointe de son épée ? Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Il a pas dit qu'il avait un pitain de pistolet. Il a pas de pistolet, Zoro. Et vous remarquez que j'ai un paquet walkie. Moi, j'ai une théorie. C'était mon premier hold-up. Ah ouais, bougez pas, fils de pit ! Ça, c'était mon premier hold-up. Ah ouais, ouais, j'avais taquet walkie, tu vois ? T'as déjà vu Zoro avec un taquet walkie ? Non, c'était pour faire diversion. Évidemment. Et évidemment, j'avais le t-shirt de Popeye. Alors, quelle est la logique ? Quelle est la logique de la construction vestimentaire de cet enfant ? Je sais pas. J'étais à l'image de moi-même, c'est-à-dire un enfant, disons, paré, face à lui-même et à la réalité, quoi. Non, franchement, c'est cool. Surtout que ce siège-là, d'habitude, il est pas au milieu du salon. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mise en scène derrière tout ça, quoi. Non, on apprécie, on apprécie. D'ailleurs, derrière, on voit le mancham. Ah, les affaires qui sont en train de sécher. Avec la parabole ! Mais vous la voyez, la parabole, hein ? Ah, multivision 1, multivision 2, bande de saloupards, hein ? C'est avec ça qu'on captait Tussiard ? Bon, non, ça, c'était pas en Arabie. Toutes les photos-là sont en France, hein. Ouais, celle-là, c'était à Rennes. Voilà, la Bretagne, Tussiard. Je sais pas si c'était une bonne dédicace. Je pense pas que c'est nécessaire, mais ça me fait plaisir. Photo suivante ! Alors, à gauche, je pense que c'est ma cousine scène. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Enfin, quelle dédicace ? Bisous ! Mec, je fais des dédicaces, ça, c'est... Aucun sens. Et là, c'est moi. Par contre, non, ça, c'était au Maroc. Ça... Ben, je crois. Oui, si, si, ça a été au Maroc, ça. Là, on voit que je vis ma meilleure vie, quoi. Ah, je suis clatté, je sais pas, quelqu'un m'a raccouté une blague, je suis... Je pense que quelqu'un m'a dit, un jour, tu seras bon, quoi. Je vais dire, arrête de coulerer la TV, ma tête de con, là. Ouais, je rigole, hein. Tu sais pas, quand je vois ces bisous, j'ai vraiment envie de rigoler, quoi. C'est un truc des fous avec Pluto. Ouais, par contre, la bavette Pluto, c'est pas sympa. Je sais pas, franchement, je me rappelle pas de la blague, mais ça va... Putain, j'avais encore des couches. Oh, la honte, putain, on m'a pris en... On m'a pris en flagrant délits de couches, quoi. Et j'avais des sandales du bled. Ça, ça fait plaisir, ça. Ben, écoutez, voilà, vous avez une photo de moi. J'avais déjà, je te vois, à quel âge ? Je pourrais pas vous dire. Un an ? J'ai aucune idée. Ouais, puis j'avais peut-être un an. Un peu moins. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas, Allah. Bon, en tout cas, j'étais beau, gosse, hein. Eh, mettez-moi une bonne note sur celle-là, quand même, parce qu'elle mérite. En plus, c'est ma cousine, Salam, Skinner. Bisous à toi. Voilà, je t'aime. Question suivante ! Question suivante ? Non, photo suivante. What the fuck ? Ah oui, donc, c'était le jour où... D'accord. C'était vraiment un enfant à part, hein. C'est-à-dire que tout le monde, il est en culotte, et moi, je suis en costard, quoi. Et il y a ma meuf. Ma meuf, c'est la grande. C'est la plus grande. C'est la plus âgée. C'est la monitrice, ouais. Tout le monde se tient les mains sur les épaules. Téma, comment je l'attrape, l'autre ? On dirait que j'ai envie de le soulever. Et je l'attrape par son t-shirt ! Je l'attrape même pas par les mains ! Je suis vraiment un enfant bizarre. Bon, il y a aussi un enfant bizarre, là. Je crois qu'il n'a pas compris la consigne du juste. Lui, c'est toujours le dernier de la classe. Bah, j'ai des nouvelles, là. Là, il est passé en terminale, c'est que pas ? Là, tout se passe bien pour lui. Là, je rigole, c'est que pas. Hein, on rigole. Mais c'est vrai qu'il était bizarre, celui-là. Attends, mais attends, attends, mais il y a un fou, là-haut. Attends, attends, mais il y a un fou, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ouais, lui, c'est le petit fils de Freddy Krueger, lui. Lui, c'est sûr, c'est un tueur en série. Lui, aujourd'hui, il a dû devenir tueur en série. Lui, par contre, j'espère que c'est pas des bleus qu'elle a dans sa gueule, hein. J'espère vraiment que c'est de la peinture. Wouh ! Elle a vraiment l'air contente. Elle respire la joie ou le stress, je sais pas. L'un des deux. FAUTRE SUIVANTE ! Bah, vous avez deviné, hein, je pense que... Je pense que c'est évident, pas besoin que je vous le dis. C'est mon papa. Vous voyez d'où je ramène mon humour ? Ouais, je me rappelle toujours, elle a dit, c'est moi le roi ! Et elle nous a regardé comme ça. C'est moi le roi. Parce que j'ai la couronne sur ma tête. Vous avez vu encore ? Orangina, Kouka, c'est un anniversaire ou bien c'est la galette... C'était quoi, c'est la galette ? Comment on appelle ça ? La galette des rois. Bah oui, la galette, j'allais dire, la galette des fèves, n'importe quoi. La galette des rois, cette table, elle est fière, elle est ouf, je me rappelle, oh la vache. Mon père, toujours aussi beau gosse. Là, là, il revenait du week-end. Il a fait son travail de tueur à gage, tout s'est bien passé, il a tué un maximum de personnes. Et là, il était habillé comme un beau gosse, là, je sais pas. Je ressemble vraiment à mon père ? Oui ou non ? Dites-le-moi dans les commentaires. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent photocopie et tout. Ah, il est beau gosse. Ah, c'est vrai qu'il est beau gosse. Question ! Là, c'est la seule photo de ma mère que vous allez voir, la seule moitié de photo de ma mère que vous allez voir. J'avais un chiffon, j'avais fait une connerie avec ou quoi, est-ce que j'avais fait ? Bah, j'avais un biberon, c'était mon accessoire préféré à l'époque. Je crois qu'on était, il me semble, là, c'était en Hollande ou en Belgique. C'était pas en France, il est au Maroc. Ou peut-être que je raconte la merde, en fait. Peut-être que c'était en France, je sais pas en vérité. Ma maman, il m'a fait des bisous et tout. Moi, j'étais au bout de ma vie, frère. Mon biberon, il était vide. Je faisais Zerma qui était en train de téter alors qu'il n'y avait rien dedans. Arrête de mentir, va ! Et on dirait que je t'ai blasé, quoi. Vas-y, fais-moi un bisou, s'il te plaît, pour la caméra. Espèce d'acteur, va. Maman, je t'aime ! Oh là là. Bon, là, le temps, il passe vite, hein. C'est déjà, hein. Fanteur suivante ! Oh, mon dieu. Ne dites pas que mon père, c'est pas un mec de la mafia. C'est sûr, hein. Ça, c'est la mafia sicilienne. Sicilienne marocaine. Bon, vous m'avez reconnu à gauche, hein. Voilà, je... Et bah, comme d'hab, hein, on dirait que je fais la gueule. On dirait pas que je fais la gueule, s'il te plaît, là. Je suis en mode, putain, je fais chaud au service, je suis mort. Et là, c'est mon gros frère. Voilà, mon gros frère. Alors, alors, j'avais quel âge ? 5 ans ? Donc, mon gros frère avait 13 ans. Ouais, il doit avoir 13 ans. La dégaine et tout, les chaussettes, le choix. Ah, c'est validé, hein. Ah, clairement, c'est validé, hein. Ah, ouais, c'est-à-dire, faut s'imaginer. Ma mère, il dit, ah, on dit, je vais vous prendre en photo. Faites comme si vous vous parlez, et tout. Crac ! Bon, là, il n'y avait pas de flash, hein. Il n'y avait pas de flash, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on était. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent un petit peu la ville ? Je sais que c'est en France, dans le sud, il me semble. Je ne sais pas si mon père, il était en train de parler à mon frère, ou s'il était en train de l'engueuler. Là, la forme de la bouche, là, ça veut dire... Et moi, je crois que j'ai fait une connerie, moi. Ouais, fan de Mickey, tout ça, on oublie, hein. Ouah, les chaussettes, frère. Les chaussettes, on dirait qu'elles vont aller jusqu'au nombril. C'est un truc de ouf, quoi. Photo suivante, s'il vous plaît ! Oh, le beau gosse. À droite, c'est mon grand frère. Eh oui, hein. Et là, c'est moi. Là, on était au bled. Là, on était au Maroc. Ouais, on était au Maroc, je ne sais pas chez qui. Peut-être chez ma grand-mère, là, je ne sais pas. Mais là, ça sent le bled, hein. Donc, moi, je dois avoir quoi ? Cinq ans ? Maximum six ans ? Donc, mon frère, il avait 13, 14. Ah, ouais. Émin. Aïe, 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 aïe. Moi, il n'y a pas ! Évidemment ! Je rigole, calmez-vous. Ah, ouais. Hé, hé, ça passe vite. Oh, là, le temps, il passe vite, hein. Photo suivante ! Wow ! Ne dites pas que mon père, c'est pas un tueur à gage. Non, mais clairement, là, c'est encore la mafia. Donc, moi, je revenais d'une mission, là, de six mois, sur un navire marocain. Tout s'était bien passé, alhamdoulilah. Alors, le canapé, là, existe toujours, comme je vous le dis. Celui-là aussi. Cette table, oh, là, va. Celle-là, c'est... Ouais, ici, il y avait un... Pour moi, c'était la boîte de Pandore. Pour moi, c'était... Il y avait toujours un secret dedans. Il y avait juste des petits bonbons, des fois. Alors, Amin, il se tient bien. Je sais pas qu'est-ce qu'on fêtait. Est-ce qu'on fêtait quelque chose ? Bah, oui, pour que je sois déguisant, marin. Ah, bah, oui ! C'était le même jour, la photo de la crèche. C'était... Quoi ? C'était pour mes deux ans ? J'avais deux ans, là ? Non, j'avais pas, attends, deux ans. C'est possible. C'est-à-dire, Camille, il avait dix ans. Ouais, quoi que, c'est possible, en vérité. C'est ça, ça devait être ça, ouais. Donc, voilà, LS, en marin, vous aurez-tu vu ? Photo suivante ! Oh, c'est pour l'anniversaire d'Amin. Vous avez vu encore ? Coca-Cola, voilà, de la marque. C'est pour l'anniversaire, voilà. Et là, c'était quoi ? C'était un fraisier ? Moi, j'étais con. Alors, Amin avait douze ans, ça veut dire que moi, j'avais quatre ans. Avec ma tête de fouine. Alors, Amin, vous avez vu le jogging killer ? À l'époque, c'était à la mode, hein. Lunettes, toujours lunettes pare-brise. Voilà, car glace répart, car glace remplace. Beau gosse, il avait encore des cheveux. Là, c'est vrai, ça fait plaisir. La petite brique du jus, la pamperil, pamperil ! Dès que vous voyez de la marque, c'est qu'il y a un anniversaire. C'est une règle de base ! En tout cas, chez moi. Ah, ouais. Photo suivante ! Ouais, je dis, t'arrives quoi, frérot ? C'est un mot que tu parles ? C'est un mot que tu parles ? Mais ça, c'était pas... Attends, mais pourquoi je faisais la gueule ? Donc là, c'était Amin. C'est mon grand frère. Et là, on fêtait. Non, c'était en France, c'était en France. Coca-Cola. Non, voilà, il y a de la marque, c'est un anniversaire, c'est bon. Peut-être l'anniversaire de... Ah, c'était peut-être les 40 ans de ma mère. Oui, je pense que c'était les 40 ans de ma mère. Il me semble que c'était l'anniversaire des 40 ans de ma maman, ouais. Ah, mais pourquoi je n'étais pas content, là ? Ça, c'est... Ça veut dire que je n'aurais pas de cadeau, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Photo suivante ! Ça, c'était pour mes 9 ans. Ah, ouais. Mais pour mes 9 ans, mais c'est Ayoub qui voulait souffler à la place de moi. Ah, ça va pas, donc moi, j'essaye de mettre sa maman, comme ça, pour pas que le vent, il aille sur la bougie. Attends, c'est mon gâteau, c'est mon anniversaire, c'est lui qui souffle à bouger, mais t'es malade. Donc, ce qu'on faisait, je pense que tout le monde le fait. Première bougie, il soufflait. Deuxième bougie, on rallumait, c'était moi. Voilà, comme ça, tout le monde était content. Ouais, c'est cool et tout, il n'y a pas d'embrouille et tout, nia, nia, nia. J'avais 9 ans, ça veut dire Ayoub, il avait 3 ans. Ce qui explique le pourquoi de sa bavette, son bavoire, parce qu'il ne savait pas manger, quoi. Il en mettait partout, c'était horrible. J'étais beau, ça, c'était la charte de Bretagne. Bon, enfin, j'étais beau, tout est relatif, hein. J'avais quand même un début de front. J'avais quand même un début de front qui était assez prononcé, ça commençait déjà. Et là, j'étais en pyjama. C'est assez original, hein. Faites un anniversaire en pyjama, c'est pas tous les jours, vous allez me voir comme ça, moi, je te le dis. FANTO SUIVANTE ! Eh bien, c'est la même chose, en fait, là, là, on était beau gosse, là, on était bizarre. Là, on était beau gosse, là, on était bizarre. Là, on était beau gosse, ouais. Eh, eh, mais moi, c'est quand que je souffle. Ça se voit, à sa tête. Eh bien, mais le bougie, c'est... C'est bon, frère, vas-y, souffle, tranquille, il n'y a pas de souci. 9 ans. Comme cadeau d'anniversaire, j'avais eu un vélo. Je me rappelle toujours, j'avais eu un vélo, et ma tante, elle était venue. Ma tante du bled était venue spécialement pour... Non, pas spécialement, mais elle était venue au bon moment, on va dire, pour manger le gâteau et... Ah ouais, le gâteau, regardez, il y a des... Il y a des bananes. Ouais, c'est des... c'est des bonbons, là, les bananes du Haribo, là. Putain, ça, c'était n'importe quoi, en fait, ce gâteau, il... Ce gâteau n'avait aucun sens, quoi, c'est un truc de fou. Mais il avait l'air bon, quoi. Fanteau suivante ! Alors, ouais, en fait, j'ai dû couper parce que, ouais... Ma mère, donc il n'avait pas le voile. Mon père, désolé, papa, j'étais obligé de couper parce que je pouvais pas faire autrement. Et je voulais pas mettre un truc sur la tête de ma mère parce que, quand même, je la respecte la mignonne. Donc, je préfère couper, voilà, au moins, on est tranquille. Par contre... Euh... C'est une putain de pokave, quoi. C'est qui qui a fait ça ? C'est elle. Ou peut-être le début d'un dab, je sais pas, peut-être qu'il y a lui qui a inventé le dab. C'est elle. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on est quatre. On dirait que sur la table, on a mangé pour 18 personnes. C'est un truc du ouf, alors qu'on a juste bu quelque chose. Ma dég... Hé, franchement, je suis beau gosse ou je suis pas beau gosse ? C'est moi ! Oh là, c'est moi ! T'as vu comment j'étais bien, bien coiffé et tout, les sourcils, bien épilé, bien fin et tout, la bouche, t'as envie de la croquer, quoi. Ouais, je sais pas c'était où, je sais pas ce qu'on faisait. Je pense, moi, c'était sur une aire d'autoroute. Je pense qu'on partait au bled et on s'est arrêté pour boire un petit truc et puis repartir. À mon avis, hein. À mon avis, hein. Photo suivante ! Ah bah, c'est la dernière photo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit like si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas ! La vie, ça tourne vite. Prenez soin de votre famille, c'est très important. Moi, je le dis toujours. Mes meilleurs amis, c'est mon père et mes frères. La femme de ma vie, c'est ma mère. Le reste, tout explose. Je n'ai rien à foutre. Allez, bon courage. Sous-titrage ST' 501